Alors Anselm Kieffer peut vraiment être considéré comme un des artistes peintres et plasticiens majeurs de notre temps. Je pense que personne ne le discute et c'est profondément mon avis personnel. Il est né en 1945 en Allemagne. C'est donc un enfant de l'après-guerre et c'est important, pas trop pour ce que je vais développer ce soir, mais c'est important. C'est quelqu'un qui sort de la Seconde Guerre mondiale et de l'expérience nazie et c'est essentiel dans son œuvre. En 1992, il a pris la décision de s'installer en France et il a à Barjac un immense atelier parce qu'il est capable de travailler autant sur toile que sur des réalisations gigantesques. Ce dont je vais parler, c'est une expérience vécue à la fin 2019 dans le cadre de la Biennale d'art contemporain de Lyon. Il a réalisé une exposition dans un lieu prestigieux qui est le couvent de la Tourette, près de Lyon. Un couvent qui a été conçu par le grand architecte Le Corbusier. Je vais contextualiser mon exposé puisque je l'ai donné une première fois à la journée Prisme au Collège des Bernardins. La thématique de cette journée, c'était des artistes engagés. Dans le magazine Prisme qui était associé à l'événement, j'ai écrit un article où je réfléchissais sur comment définir ce qu'est une œuvre engagée. Je suis parti de Sartre et j'ai dégagé cinq critères. À partir de ces cinq critères, dans l'exposé qui vient, je vais donc examiner l'acte artistique, la décision prise par Anselme Kieffer d'exposer dans le couvent de la Tourette. Je ne m'ai pas posé la question sur l'ensemble de l'œuvre parce que l'œuvre d'Anselme Kieffer est colossale et a de multiples facettes. Je me suis limité à cette expérience d'Anselme Kieffer au couvent de la Tourette et je pose dans l'exposé la question, peut-on considérer qu'il s'agit d'une pratique d'art engagée ? Un artiste engagé, point d'interrogation, et en même temps, la spiritualité d'Anselme Kieffer. Premier des critères que j'avais proposés, sur le plan de l'existence, l'engagement donne sens à la vie. C'était le premier critère que je donnais. Sartre, l'existentialisme, l'existence. Un art engagé est un art qui engage d'abord la personne même, l'individu, dans son existence propre. Je voudrais le montrer au travers de cette expérience d'Anselme Kieffer. On va faire un petit retour en arrière dans la vie d'Anselme Kieffer. 1965. Anselme Kieffer a 20 ans et il choisit de séjourner pendant trois semaines au couvent de la Tourette. À ce moment-là, il partage la vie des frères dominicains. Et bien sûr, ce lieu n'est pas neutre. Je dis que c'est un magnifique lieu. C'est un site extraordinaire. Et Anselme Kieffer dit lui-même que c'est à cet endroit qu'il a découvert, je le cite, « la spiritualité du béton ». Quand Kieffer rentre en Allemagne, il décide de changer de voie. Plus concrètement, il était étudiant dans le domaine du droit, des langues, et il décide de se consacrer à des études d'art. On peut donc dire que l'expérience de Kieffer à la Tourette a été un véritable tournant dans sa vie. Alors, ce qu'il y a de passionnant, c'est le fait que plus de 50 ans après l'expérience vécue, quand il avait 20 ans à cet endroit, le frère dominicain du couvent Marc Chauveau l'invite à revenir en ce lieu, du couvent de la Tourette, on le voit en même temps associé en image, pour y proposer des œuvres. Il va choisir plus d'une vingtaine d'œuvres dans ce qu'il a déjà réalisé, mais il ne prendra que dans ses collections des œuvres qui présentent un rapport avec des thèmes chrétiens. Et pour l'Église, il va créer une œuvre spécifique qui s'intitule Résurrection et sur laquelle nous serons amenés à revenir dans mon cinquième point. Je termine cette partie avec deux citations d'Anselme Kieffer lui-même. Il déclare Alors, le « ici », vous l'avez compris, renvoie bien à l'expérience d'Anselme Kieffer à la Tourette. Deuxième citation, « La vie des religieux n'est pas si loin de la mienne. Ma venue ici est une exception. Je ne sors jamais de chez moi. Je travaille seul dans mon atelier. Je n'ai pas de téléphone. Le silence est très important pour moi. Il est toujours rempli. » Le choix de revenir au couvent de la Tourette témoigne d'un engagement parce que ce lieu spirituel a changé quelque chose dans l'orientation de vie d'Anselme Kieffer. Je vous propose de passer à présent au deuxième critère. « J'ai mis en rapport l'engagement avec la notion de contexte historique. Une œuvre engagée, me semble-t-il, est une réponse aux questions urgentes d'un temps, d'une époque. » Alors, comment cela apparaît-il dans Kieffer à la Tourette ? Je passe la parole à Marc-Alain Wagnin qui a écrit dans le catalogue Beaubourg consacré à la rétrospective de Kieffer à Beaubourg. « Je le cite, pour Anselme Kieffer, on vit dans un monde de la brisure. C'est un monde où, je cite toujours Marc-Alain Wagnin, « C'est un monde où les êtres et les objets existent sans relation, sans échange et sans interaction. » Fin de citation. D'où un objectif pour Anselme Kieffer qu'on peut résumer dans ces quelques mots, chercher à recréer du lien, donc réagir au monde de la brisure en tentant de recréer du lien. Comment ? Nous allons le voir avec les critères qui vont suivre. Et pour conclure ce point, on pourrait dire qu'Anselme Kieffer à la Tourette répond, cherche à répondre aux problèmes du monde d'aujourd'hui comme monde de la brisure. Troisième critère, j'ai pris là sur le plan éthique, « Une œuvre d'art engagée est une œuvre qui répond à un devoir éthique, à un devoir envers autrui. » Alors, pour recréer du lien, on y revient, pour recréer du lien entre les hommes qui sont séparés, Anselme Kieffer va réagir à sa manière, avec sa proposition. Je précise que je reviens sur l'idée que c'est un enfant de 1945, né en 1945. Il a été profondément marqué par l'hitlérisme, l'expérience nazie de la nation allemande, et c'est un axe majeur dans la création d'Anselme Kieffer. On a parlé à propos de son œuvre d'un art du trauma, du traumatisme. Mais, alors il y a un mais, parce qu'on ne va pas faire rentrer l'expérience de Kieffer à la Tourette dans ce cadre-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la Tourette, qu'il opère un écart par rapport à ce qui représente un axe majeur de sa création, il va ouvrir un autre chemin, un chemin plus spirituel, qui va être un chemin de liaison ou de reliaison. Alors, de quelle manière chercher à relier les hommes entre eux, à la fois dans ce qu'il propose à la Tourette, on pourrait dire les religieux et les non-religieux, mais aussi les hommes avec Dieu, avec la transcendance. Et pour conclure, on pourrait donc dire qu'Anselme Kieffer à la Tourette témoigne bien d'un engagement éthique en cherchant à recréer du lien entre les hommes. J'en arrive à mon quatrième point. Sur le plan idéologique et religieux, une œuvre engagée est une prise de position individuelle guidée par des convictions. Je passe la parole à Anselme Kieffer lui-même. Dans un entretien qui est paru dans Télérama en 2017, c'était au moment de l'exposition Kieffer-Rodin, on lui a posé la question suivante, un peu humoristique. « Enfant, vous vouliez être Jésus et vous êtes devenu artiste. Y a-t-il un lien entre les deux ? » Alors voici la réponse d'Anselme Kieffer, « La recherche de l'absolu. » « Pour moi qui suis catholique et pour qui la religion a été une part importante de l'éducation, Jésus est l'essence même de l'absolu. » Fin de citation. Donc dans l'exposition de Kieffer à la Tourette, il met en relation, de manière très évidente, et cela il le fait vraiment fréquemment dans son œuvre, « La religion juive » où il va puiser beaucoup, vous avez énormément d'œuvres de Kieffer qui renvoient à la spiritualité des Juifs, et il met en relation la religion juive avec le christianisme. On tient là vraiment à une caractéristique de l'œuvre de Kieffer, cette volonté de mettre en dialogue les religions. Je cite maintenant Jérôme Cotin, qui est professeur de théologie à la faculté protestante de Strasbourg. Il déclare « Je vois Anselme Kieffer comme un mystique de la forme et de la matière, mais en aucun cas un matérialiste. Sa démarche n'est pas chrétienne en elle-même, mais il travaille beaucoup les références à l'histoire, à la mémoire, au patrimoine chrétien, à la mystique juive. C'est un artiste ouvert à la transcendance. » Pour conclure, Anselme Kieffer à la Tourette donne sinon un témoignage de foi, au moins un signe d'ouverture à la foi. Alors j'en arrive maintenant à ma dernière partie, le dernier critère, ce serait bien qu'on puisse avoir l'œuvre résurrection en visuel. Donc sur le plan esthétique, l'œuvre engagée implique des choix de formes, des formes esthétiques qui soient aptes à transmettre le message dont on se sent porteur. Donc je voudrais vous proposer maintenant un arrêt sur image, donc avec l'œuvre résurrection. Donc il s'agit d'une très vaste installation à l'intérieur de la nef de l'église. Au sol, on voit d'énormes blocs de béton disloqués et qui laissent jaillir au milieu de ce chaos des sortes de fleurs, de tournesols qui s'élèvent. On a l'impression de voir surgir des tombeaux la vie avec ces fleurs. Métaphoriquement, ces fleurs pourraient représenter la résurrection des morts. L'œuvre se déploie tout près de l'autel puisqu'on est dans la nef de l'église et elle est installée au pied de la croix en métal créée et voulue par le corbusier. Alors cette manière de placer en relation cette vision métaphorique de la résurrection avec ces blocs disloqués mis en rapport avec au-dessus la croix du Christ permet d'établir une relation directe sur le plan visuel entre la croix de la crucifixion et la résurrection. Et l'installation, la disposition même de l'installation est extrêmement parlante. Sur le plan des codes esthétiques, on voit bien qu'on est là confronté à une œuvre extrêmement moderne qui ne répond pas aux critères classiques du beau. Donc on voit qu'il adopte les codes de la modernité, les codes de son temps. Il parle bien avec le langage de son temps aux gens de son temps. Et c'est une œuvre qui, avec ce langage, fait passer à une signification extrêmement profonde et authentique. Donc pour conclure ce point, on peut dire que par cette œuvre, Résurrection, Anselme Kieffer opère des choix esthétiques qui lui sont propres et qui sont extrêmement parlants. Voilà, j'en arrive à la conclusion générale. Je suis passé par les cinq points, les cinq critères. Donc pour toutes les raisons que je viens d'avancer, je réponds oui à la question « Est-ce que l'acte de Kieffer de réaliser cette exposition à la Tourette est une pratique d'art engagée ? » Je réponds oui, tout à fait. Et là, je voudrais bien préciser que j'ai bien confiance du fait qu'une pratique d'art authentique ne s'embarrasse jamais de critères. Donc vous m'avez entendu parler de critères, un, deux, trois, quatre, cinq, mais en aucun cas je n'ai voulu dire à qui que ce soit et à vous qui êtes artiste, que votre œuvre devait, pour être bonne, être conforme aux critères numéro un, deux, trois ou quatre, qu'on s'entende bien. Une œuvre doit d'abord s'affirmer en vérité, conformément à votre identité de créateur. Donc le mot de la fin, personnellement, Anselme Kieffer me touche beaucoup par sa volonté de remettre en lien, de manière très concrète et adaptée à aujourd'hui, deux éléments qui sont le visible avec l'invisible qui, bien qu'invisible, existe vraiment. Merci. Bravo, écoute, merci, c'était très pertinent. Moi, j'ai noté plusieurs choses, je pense qu'on va faire des groupes de discussion comme on a l'habitude de faire, peut-être. Et je vais vous poser trois questions. Alors la première question, ça serait est-ce que tu as déjà vécu un séjour fondateur pour ta vie ? Comme ça a été raconté pour Anselme Kieffer, qu'il est allé séjourner trois semaines au couvent de la Tourette, un endroit où il s'est retrouvé après à faire cette exposition plus tard, qui a été comme un changement aussi dans son fondateur. Il n'a finalement pas fait droit pour devenir un artiste. Et puis après, avec l'exposition Résurrection à la Tourette, ça peut être un changement peut-être dans le reste de son œuvre. Est-ce que vous, vous avez déjà vécu un séjour fondateur de la sorte ? Et sinon, est-ce que vous en ressentez le besoin que vous puissiez avoir du temps et vivre ça peut-être bientôt ? Deuxième question, c'est puisqu'il était parlé d'engagement éthique, de recréer du lien. Moi, ça m'a fait penser beaucoup à ce verset, je crois que c'est dans l'Ephésien, qui dit qu'on a reçu le ministère de la réconciliation. Réconcilier les hommes avec Dieu, aider à la réconciliation entre les hommes, entre les nations. Là, on sait le Kiefer, c'est peut-être aider. L'Allemagne a pensé ses plaies par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Bon, bref, cet engagement éthique, cette façon de recréer du lien, est-ce que vous partagez cette vision ? Et est-ce que vous aussi, vous cherchez à faire ça dans votre travail, à recréer du lien ? Est-ce que vous partagez cette vision de recréer du lien via votre art ? La dernière question, alors ça serait est-ce que, comment c'est le choix ? Là, il était parlé d'un monde de brisure. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce que ça vous paraît trop fort ? Est-ce que, donc ça, ça peut être la première chose. Ou aussi, il a parlé de, Jean-Michel a parlé du fait qu'il se sentait très proche des religieuses, parce qu'il vivait dans une forme de repli, il travaillait dans le silence, etc. Donc, ça, c'est deux choses. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces choses-là ? Une vision du monde comme brisée et un travail solitaire et silencieux. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez ? Est-ce que vous vous sentez seul dans votre façon de travailler ? Est-ce que le silence vous fait peur ? Ou est-ce que le silence vous est agréable ? Est-ce que le silence vous aide à travailler ? Est-ce que vous sentez un mort. Est-ce que vous sentez un mort.